Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors je vous en avais parlé, la sortie officielle iOS 16.1 finale pour tous est bel et bien tombée le 24 octobre. On va parler dans cette vidéo des grosses nouveautés iOS 16.1, quoi de neuf dans cette version sur iPhone. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et c'est parti pour la première nouveauté iOS 16.1. Alors comme d'habitude, si vous n'avez pas vu arriver cette mise à jour iOS 16.1, vous vous rendez dans réglages, dans général et dans mise à jour. Si vous ne la voyez pas arriver, attendez un petit peu, elle va faire son apparition sans problème. Alors côté mise à jour iOS 16.1, sur un iPhone 14, on aura une mise à jour qui va peser un peu plus de 5Go, peut-être que de votre côté, la mise à jour sera moins lourde, dites-moi ça en commentaire. Pour cette première nouveauté iOS 16.1, on va parler donc de personnalisation. Enfin, on va parler de l'écran de verrouillage. On aura donc un écran qui sera maintenant scindé au niveau du fond d'écran et on aura une meilleure personnalisation au niveau par exemple des fonds d'écran. On pourra mettre deux plus belles couleurs, voire même des photos par rapport à ce fond d'écran. Il y a donc un peu plus de cohérence dans la façon de faire. On pourra même donc choisir ces couleurs, ces fonds d'écran avec des photos. Vous allez donc dans réglages et fonds d'écran, il y a un nouveau bouton apparaît et vous allez pouvoir personnaliser encore plus votre iPhone. Suite à cette deuxième nouveauté. La capture d'écran va s'améliorer lorsque vous allez appuyer sur le bouton marche-arrêt, le bouton volume haut. Vous allez donc faire une capture d'écran. Alors à l'époque, lorsqu'on va aller appuyer sur le bouton OK, un tiroir apparaissait à partir du bas de votre iPhone. Maintenant, lorsque vous allez cliquer sur le bouton OK, juste sous ce bouton, un petit volet va s'ouvrir. C'est plus pratique, on fait moins de gestes et c'est vraiment cool qu'Apple a pensé à cette petite nouveauté iOS 16.1. Une superbe nouveauté qui sera la bienvenue, qui apparemment était réservée aux iPhone 14, mais non. Depuis iOS 16.1, apparemment les iPhone 12 et les iPhone 13 ont cette toute nouvelle fonction. C'est une fonction dédiée aux personnes aveugles. Écoutez. C'est donc la possibilité de rajouter un son lorsqu'on éteint ou lorsqu'on allume notre iPhone. Ça, c'est plutôt cool et apparemment, on retrouve cette fonction à partir des iPhone 12 et des iPhone 13. Dites-moi si c'est votre cas. Écoutez à l'allumage. Moi, je trouve cette solution vraiment excellente pour les personnes aveugles et malvoyantes qui n'ont pas de possibilité de voir si leur iPhone a démarré ou pas. Dites-moi si c'est une fonction qui vous fait kiffer. Et en fait, pour activer cette fonction du démarrage, vous allez dans Réglages, Accessibilité, Audiovisuel. Vous rentrez à l'intérieur et vous allez tout simplement cocher Son au démarrage et vous aurez donc les deux sons. Dites-moi si vous l'avez activé sur votre iPhone. Ça peut être vraiment cool de partager votre expérience. Après les personnes aveugles, Apple a encore pensé aux personnes en situation de handicap. Et ça vous dirait de connecter une manette. Et toujours dans Réglages et Accessibilité, Assistive Touch, vous allez pouvoir donc activer une manette en Bluetooth et gérer votre iPhone via une manette. Et ça c'est pour les personnes à mobilité réduite. C'est vraiment excellent. Apple pense vraiment à tout le monde sous iOS 16.1. Dites-moi en commentaire si vous utilisez cette fonction Assistive Touch. C'est super intéressant de partager, comme je vous dis, notre expérience sur la chaîne. Vous activez ce bouton utiliser une manette. Vous allez connecter cette manette en Bluetooth et c'est parti. Votre iPhone sera gérable par une manette de PS4. Ça c'est vraiment super cool et d'autres manettes bien sûr. Alors cette manette fonctionnera aussi avec VoiceOver. Ça peut être vraiment utile pour certaines personnes aveugles ou malvoyantes pour utiliser leur iPhone dans de meilleures conditions. Allez, on continue sous iOS 16.1. Depuis iOS 14 ou iOS 15, Apple nous donnait la possibilité de supprimer les applications natives qui appartenaient depuis toujours à l'iPhone, tels que plans, météo, calculatrices, etc. Mais on ne pouvait pas en aucun cas supprimer l'application Wallet, l'application carte. Et maintenant, c'est chose faite. Sous iOS 16.1, on aura donc la possibilité de supprimer l'application Wallet sans problème pour gagner un peu de place sur l'écran d'accueil de notre iPhone. C'est une petite astuce iOS 16.1, plutôt bienvenue, c'est plutôt cool. Alors, je ne sais pas de votre côté, mais je trouve que iOS 16.1 a amené pas mal de corrections de bugs côté batterie par exemple et a amené pas mal de petites nouveautés par-ci par-là qui sont vraiment les bienvenues. Dites-moi en commentaire si de votre côté vous kiffez ces mises à jour. On a donc des belles petites nouveautés iOS 16.1 qui n'étaient pas du tout prévues par rapport par exemple aux iPhone 12 et 13 directement à partir des sons de démarrage. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes aveugles et malvoyantes. Apple s'est enfin décidé de nous donner l'accès à l'application Fitness Plus. Souvenez-vous, il fallait obligatoirement une Apple Watch. Fini, plus besoin d'Apple Watch pour utiliser l'application Fitness Plus avec iOS 16.1. Ça, c'est plutôt cool. Est-ce que vous-même, vous utilisez cette application Fitness Plus qui est malheureusement en anglais ? Moi, je la trouve plutôt cool. Malgré tout, on peut comprendre ce qu'il fait et ce qu'il se dit. Faire du yoga et faire du sport sans Apple Watch avec votre iPhone, c'est maintenant possible avec iOS 16.1. Dites-moi si vous utilisez cette application, ça m'intéresse vraiment. Allez, on passe à la Dynamic Island. Et oui, cette petite encoche qui se trouve là-haut sur les iPhone 14, vous avez pensé, vous avez réfléchi si elle était accessible. Eh bien, tout à fait, elle est complètement accessible. Ici, j'ai mis par exemple un chronomètre. Écoutez ce qu'il se passe. Donc, avec VoiceOver, on a bien accès aux Live Activities. Ce sont donc les petites infobulles qui se mettent sous votre iPhone 14. Et lorsque vous les activez, par exemple pour un Uber, pour un match de foot, ici, on est sur un minuteur, mais pas de problème. On a l'accessibilité. Sur l'écran verrouillé, on a donc accès aux activités sans problème avec VoiceOver. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est plutôt cool. Apple, on sait à tout avec sa dynamique Highland. On continue. Quelque part entre 40 et 42 ans, Wilde ignorait son âge exact, il trouva enfin son père. Une petite nouveauté bien sympathique. Dans l'application Livre, lorsque vous allez, comme ici, lancer un livre audio, les commandes de lecture vont s'effacer automatiquement après quelques secondes. Ça, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, à partir de l'application Livre, lorsque vous allez utiliser, vous aurez des possibilités, dans le menu des paramètres, de régler, en fait, la couleur de police, la taille de police. Et ça aussi, c'est une nouveauté iOS 16.1. L'application Wallet, l'application Carte sous iOS 16.1, va là encore aussi s'améliorer. Et on va avoir la possibilité de partager ses clés en toute sécurité via les applications tierces. Donc, on pourra partager, par exemple, ses clés de voiture. On pourra, par exemple, partager sa carte pour entrer dans une chambre d'hôtel à un ami, à quelqu'un de la famille. Et tout ceci en toute sécurité. Et ça aussi, ça va se passer sous iOS 16.1. Le partage des clés en toute sécurité sur iPhone, c'est maintenant possible. Et ça, c'est super cool. Apple annonce dans cette mise à jour iOS 16.1, donc l'arrivée de Matter. Je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos lors des versions bêta. Donc, Matter, c'est le système qui va, en fait, centraliser l'intégralité des produits connectés. Et normalement, Matter sera intégré à la version iOS 16.1 finale pour tous. Dans cette version iOS 16.1 finale pour tous, donc, sera corrigé un gros bug dans iMessage. Il y avait donc un problème lors de la suppression de messages qui apparaissait. Malgré qu'on les avait supprimés, les conversations pouvaient quand même apparaître dans l'application Message. Un bug assez contraignant. Apple a normalement corrigé ce petit bug dans iMessage. Et ça, c'est plutôt cool. Côté accessibilité, Apple a corrigé là aussi un gros bug. Puisque le contenu de la Dynamics Island n'était pas accessible. Lorsqu'une personne en situation de handicap avait donc activé Accès Facile. C'est maintenant corrigé dans la toute nouvelle version iOS 16.1 finale pour tous. Donc, vous me direz en commentaire si vous utilisez donc cette fonctionnalité d'accessibilité. Ça m'intéresse beaucoup. Allez, on continue. Apple a enfin corrigé un problème sous iOS 16.1 lorsque vous utilisez CarPlay et en même temps un VPN. Alors, l'application CarPlay craché. Apple a fait un patch. C'est terminé. Vous pouvez maintenant utiliser CarPlay sans aucun problème sous iOS 16.1 finale pour tous. Car le problème est résolu. Apple devait nous mettre la photothèque partagée iCloud. Mais cela n'a pas eu lieu malheureusement. Et c'est maintenant chose faite dans iOS 16.1. On aura donc l'accès à la photothèque partagée iCloud. C'est quoi ? C'est la possibilité de partager des photos entre amis, entre la famille, jusqu'à 5 personnes. Et tout ceci à partir d'iCloud. Et ça, c'est plutôt cool. Avec cette photothèque partagée, vous allez pouvoir partager vos photos, vos meilleurs clichés, vos vidéos et tout ceci avec 5 personnes dédiées. Donc, c'est vous qui allez gérer cette photothèque. Vous allez pouvoir partager en temps réel des photos lors de soirées, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour toutes ces nouveautés, toutes ces nouvelles fonctions iOS 16.1. Dites-moi en commentaire si vous l'avez installé de votre côté. Si vous n'avez pas encore fait le pas, dites-moi le aussi. Et merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas, abonnez-vous. Venez nous rejoindre. On atteint les 70-18 000 abonnés. Merci à tous d'être présents sur la chaîne. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Un petit j'aime sous cette vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds vraiment à tous les commentaires. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501